Sa passion pour le continent n'a d'égal que sa bravoure dans ses combats infinis qu'elle met depuis plus d'une décennie pour l'inclusion, la préservation de la paix et de la stabilité sur le continent. Du sang-froid qui depuis 2014 a redonné dignité et espoir à une jeunesse africaine désemparée, désœuvrée, transformée par les tumultes assourdissant d'un leadership hors du temps. Depuis plus de 5 ans, elle est entre ciel et mer pour faire retentir leur voix, alerter autour de leur détresse et drainer de l'enthousiasme pour des lendemains heureux. Une croisée qui la maintiendra cependant en ligne de mire mais jamais à portée de ses redoutables adversaires. Arrivée en 2014 à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, véritable catalyseur de la transformation de la jeunesse du continent selon le soi-même des pères fondateurs, Francine Mouyumba trouve une organisation meurtrie, inconnue du corps jeune, qui ignore jusqu'à son existence. En quelques années, l'UPJ deviendra le messager de la jeunesse africaine auprès des instances de décision, le porte-étendard de celle-ci à travers le monde, le pourfondeur de l'exclusion des jeunes. L'organisation et sa présidente rencontrent les plus hauts dignitaires du continent et du monde et plaident la cause de la jeunesse panafricaine. Désormais sénatrice de la République démocratique du Congo, RDC, l'activiste et femme politique volent vers de nouveaux horizons porté par la reconnaissance de l'Afrique dont elle est l'une des plus grandes ambassadrices. La cause panafricaine et la lutte contre les inéquités, Francine Mouyumba les a dans la peau. Diplômée de l'université protestante au Congo, UPJ, où elle obtient une licence en droit et une deuxième licence en ressources humaines, sciences et technologies spécialisées des études de médias, journalisme en 2011, elle s'envole pour la Namibie. Après avoir été active dans le gouvernement estudiantin, elle est élue en dernière année présidente du conseil représentatif des étudiants de cette université, devenant ainsi la toute première femme et étudiante internationale à occuper ce poste. Toujours en Namibie, Francine Mouyumba sera coordonnatrice par intérim de l'association des Nations Unies UNAS. A 27 ans, ses convictions et sa détermination la conduisent à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, devenu le lieu de brassage par excellence des organisations nationales jeunes du continent et de la diaspora. Elle est l'agence spécialisée de l'Union africaine dans le domaine de la jeunesse et jouit d'un statut consultatif. Première femme présidente de l'UPJ, ses premières années à la tête de l'organisation lui permettront de la redynamiser et de la crédibiliser auprès des partenaires. Elle s'attellera également à redéfinir son fonctionnement auprès de l'UA. Au bout de trois ans, Francine Mouyumba a pu placer la jeunesse africaine au centre des discussions au plus haut niveau, faisant de la condition des jeunes un enjeu majeur, notamment des rencontres des chefs d'État. Ayant la responsabilité de plaider pour tous les jeunes africains, Francine Mouyumba, durant sa présence à la tête de l'UPJ, s'est battue pour la promotion de la paix. Elle a été à la rencontre des jeunes et des autorités dans plus de 48 pays africains et participé au plaidoyer de l'adoption de la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité du Conseil paix et sécurité des Nations Unies. Francine Mouyumba a également mené une campagne pour sa mise en œuvre par les chefs d'États africains. Elle a également participé aux efforts de paix dans de nombreux pays comme la Somalie, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo ou encore le Burundi. C'était une très grande opportunité pour moi de servir la jeunesse africaine et de sillonner près de 48 pays africains pour défendre les droits des jeunes et pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine. Certes qu'il y avait d'énormes défis tout au long de ce chemin, mais néanmoins nous étions à mesure de relever certains défis importants qui a fait les jeunes notamment dans le secteur de la paix et la sécurité surtout parce qu'il y avait quand même de belles expériences telles que notre visite en Somalie avec beaucoup de courage parce qu'à l'époque c'était difficile. Tout le monde, quand j'informais mes collègues qu'on allait se rendre en Somalie, à Mogadishu, plusieurs n'étaient pas chauds avec ça. Et pour moi c'était une opportunité d'échanger avec cette jeunesse somalienne qui avait besoin d'être écoutée et qui avait besoin d'avoir notre solidarité africaine concernant tout ce qu'ils traversent au niveau de leur pays et tout en ayant l'espoir que ce sont eux, les jeunes somaliens, qui peuvent sortir ces pays dans ces conflits de longue date, de longue période. Donc à part Mogadishu, nous étions également en Centrafrique, à Bangui, où nous étions allés rencontrer les jeunes de toutes les religions, les jeunes qui étaient souvent manipulés pour déstabiliser ces pays. Et c'était vraiment une très belle opportunité parce que nous étions en mesure d'aller même là où il y avait beaucoup de risques, beaucoup de problèmes. Alors l'insécurité dans ces milliers-là, mais avec la protection des Nations Unies, avec la protection de la mission de l'Union africaine, en Somalie tout comme en Centrafrique, nous étions en mesure de rencontrer ces jeunes malgré le millier qui s'est retrouvé, des milliers sans sécurité, mais nous étions obligés de leur montrer que nous sommes ensemble avec eux et que nous étions prêts à leur aider aussi, à leur encourager, à mettre fin à tout ce qu'il y a comme manipulation qui le pousse à aller dans des actions violentes, qui mettent la sécurité de leur pays en difficulté. Et à part ça, nous étions également en Burundi, où on a eu rencontré les présidents burundais avec tous les jeunes de toutes tendances et qu'on a eu à négocier avec les gouvernements burundais pour que les jeunes qui étaient incarcérés dans les différentes prisons soient libérés, chose qui a été faite. Et je pense que c'était vraiment l'une des grandes réalisations de notre mission à la tête de cette organisation, à ce qui concerne la jeunesse, paix et sécurité. Et aussi, on avait l'opportunité de contribuer à la décision 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, paix et sécurité, qu'on avait débité en Jordanie, au premier forum mondial de jeunes sur la paix et la sécurité. On s'envoie avec l'envoyé du secrétaire général de l'ONI à l'époque, M. Armad Alendawi, et nous étions en mesure de pousser cette question pour obtenir la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur la jeunesse, paix et sécurité. Donc cette résolution donne plus aux jeunes le droit d'être sur la table de prise de décision en ce qui concerne les questions liées à la paix et à la sécurité. Et parce que les jeunes se sentent qu'ils sont victimes et acteurs au même moment quand il s'agit des questions de paix et sécurité, quand il s'agit des violences. Ils sont victimes, au même moment ils sont acteurs. Donc il était question pour nous de réfléchir et de voir comment ces jeunes pouvaient également, s'ils sont acteurs, il est question de les inviter à la table et les écouter. Pourquoi ils sont acteurs ? Pourquoi ils avaient pris les armes ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient manipulés ? Et dans ça, nous voyons aussi le problème lié au chômage de jeunes. Ces jeunes gens qui sont en difficulté dans les différents pays africains, avec les taux de chômage de plus de 60% des chômeurs africains sont des jeunes. Donc ces jeunes sont manipulés dans les différents pays pour déstabiliser nos nations. Pas parce qu'ils ont cette conviction de mener des actions qui perturbent la sécurité dans nos pays, mais plutôt parce qu'ils n'ont plus souvent le choix que de se lancer dans ces manipulations à cause de ces chômages au niveau du continent. Donc à part le problème de la paix et de la sécurité, nous devons aussi songer et penser à éradiquer le chômage de jeunes sur l'ensemble du continent afin d'assurer la stabilité et la paix sur l'ensemble du continent africain. Je me rappelle que je faisais partie de l'équipe gouvernementale lors des négociations de Kampala avec les différentes rébellions à l'est du pays. À part cela, je suis allée des fois à Béni et à Boutembo où j'ai eu l'occasion d'échanger avec les jeunes gens et j'étais fréquente à l'est du pays, surtout à Goma, à Rouchourou où j'ai même érigé une maison de jeunes sur la paix et la sécurité que nous allons bientôt inaugurer parce que j'étais obligée, dans le pays que j'ai trouvé, de contribuer petit à petit pour la construction de cette maison afin de permettre à ce que les jeunes se rencontrent de temps en temps et qu'ils puissent partager un peu tout ce qui est comme activité qui peut promouvoir la paix et la sécurité à Rouchourou. Donc c'était pendant mon premier mandat que j'ai initié la construction de cette maison avec l'appui des autorités, ainsi que toute la communauté au niveau de Rouchourou et en plus aussi, pendant toujours mon premier mandat en ce qui concerne les questions liées à la paix et à la sécurité, on avait organisé un forum de jeunes des pays des Grands Lacs à Goma où tous les jeunes de différents pays des Grands Lacs, nous avons notamment la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, nous avons même les Kényans, nous avons le Soudan du Sud et nous avons tous ces pays qui étaient là, à Gaumont autour de nous pour dire que non, nous devons mettre fin aux problèmes qui déstabilisent la région et faire en sorte que le jeune soit le promoteur de la paix et que ce soit le jeune qui contribue même à la stabilité sur l'ensemble de la région. Et on avait planté des arbres dans la ville de Gaumont, les arbres de la paix, où chaque jeune mettait le nom, son nom et le nom de son pays pour montrer que tous ces pays, nous avons la responsabilité de vivre dans la cohésion et dans la cohabitation pacifique et nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour mettre fin à tous ces conflits dans la région et pour permettre à ce que nos pays puissent plus focaliser sur le développement et améliorer la vie t'en soit paix et de nos compatriotes sur l'ensemble de la région, plutôt que la région soit une région où il n'y a que le conflit qui règne, plutôt que la libre circulation, plutôt que le développement au niveau de tous ces pays, que le bien-être de nos citoyens puisse être à la base de tout ce que nous faisons comme promotion dans la région. Donc c'était un peu ça, la chose qu'on a eu à faire au niveau de la région de Grand Lac et que je comptais beaucoup faire au niveau de l'Afrique. Certes que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais néanmoins, on avait la volonté de pousser loin cette question de la paix et la sécurité, mais dans un mandat, on n'était pas à mesure de faire tout. Néanmoins, on a eu à faire ce qu'on pouvait faire sur cette question et qu'on a eu à pousser plusieurs dirigeants pour que les jeunes soient inclus dans les équipes de négociations sur la paix et la sécurité dans les différents pays parce que ce sont tous les vrais acteurs en majorité. Développer sans compter des espaces panafricains, de rencontres, d'échanges, de concertations et des discussions pour la promotion de l'Afrique est un leitmotiv de Francine Mouyoumba, un pilier de sa foi en une Afrique qui se prend en charge et contribue à la construction du monde. C'est en effet dans la capitale soudanaise, le 16 décembre 2014, que le nouveau comité exécutif avec à sa tête Francine Mouyoumba a été investi lors d'une cérémonie de passation restreinte avec le comité sortant de l'UPJ représenté par le secrétaire général adjoint intérimaire. Afin de renforcer le cadre structurel, Francine Mouyoumba fait signer le 26 février 2016 à Addis Abeba un protocole d'accord historique avec la commission de l'Union africaine sur le développement concret de la jeunesse du continent. Un défi relevé dans l'histoire du leadership de la jeunesse africaine. Avec ce protocole d'accord, la jeunesse africaine retrouve sa place au sein de l'UA et se rend maître de son destin devant les hautes instances de l'organisation. Désormais, la jeunesse doit être présente et toutes les activités de l'Union africaine sur les jeunes doivent se faire en collaboration avec l'UPJ. Car, dit Francine Mouyoumba, « Rien ne peut se faire pour les jeunes sans les jeunes ». Tout au long de son mandat, la journée africaine de la jeunesse est célébrée dans toute l'Afrique. En 2015 et 2016, les différents jeunes leaders africains se sont réunis à Addis Abeba pour célébrer cette journée en présence de plusieurs autorités de la commission de l'Union africaine. Durant près de 5 ans, le comité exécutif de l'UPJ avec à sa tête Francine Mouyoumba traverse l'Afrique et le monde pour promouvoir la jeunesse africaine et faire entendre sa voix. Aux Nations Unies, elle rencontre le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et son envoyé spécial à la jeunesse, Hamed Al-Endawi. Ban Ki-moon lui promet un soutien plus accru de l'organisation à la jeunesse africaine. En Afrique, Francine Mouyoumba enfonce parfois les portes des grandes chancelleries pour demander plus d'ouverture pour la jeunesse panafricaine. Pour défendre la jeunesse africaine, elle a été à la rencontre depuis d'une trentaine de chefs d'État du continent parmi lesquels Rujo Kenyatta du Kenya, Makissal du Sénégal, Faustin Arcange Touadéra de la République Centrafricaine, Hassan Sheikh Marmoud de la Somalie, Idriss Debi-Hitno du Tchad, Jacob Zuma de la République Sud-Africaine, Robert Mugabe du Zimbabwe, Jakaya Risho Kiwete de la Tanzanie, Al-Fakonde de la Guinée, Aj Gembo de la Namibie, Pierre Gurunziza du Burundi, Joseph Kabila Kabangé de la République Démocratique du Congo, son pays étant d'autres chefs d'États africains. Le président Joseph Kabila fit un président qui accordait de l'importance à la jeunesse, qui voulait les jeunes réussir et faire confiance à la nouvelle génération. Et ainsi que son gouvernement, j'ai été accompagnée par le pays tout entier, ainsi que le président de la République, parce qu'on porte un mandat de la République. On ne se représente pas, on représente le pays. Cela veut dire que je suis censée être accompagnée tout d'abord par le numéro un, le président de la République, ainsi que tout son gouvernement, pour me permettre de faire le travail qu'il faut afin de faire la fierté de notre nation et aussi montrer à la face de l'Afrique qu'au Congo, il y a des personnalités, il y a des personnes sur qui l'Afrique peut compter pour servir les continents. Certes qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire au niveau national, des plaidoyés et tout ça. La charte africaine de la jeunesse n'était pas ratifiée par la RDC. Alors nous étions à la base de sa ratification au niveau national, à travers nos lobbies au niveau du Parlement, avec certains députés jeunes également qui étaient vraiment engagés pour que cette charte soit ratifiée. Le gouvernement lui-même qui avait présenté la charte en question dans les conseils des ministres pour l'approbation du gouvernement et qui est après promulguée par le président de la République, chef de l'État à l'époque, le président Joseph Kabila. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un instrument qui sera bénéfique à toute la jeunesse congolaise. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. En dehors des chefs d'État, elle parcourt aussi de nombreuses prématures du continent. Au-delà de l'Afrique, elle prendra également langue avec la chancelier allemande Angela Merkel lors du sommet Afrique-Europe à Abidjan. L'année 2017 ayant été baptisée à l'UA, année de la jeunesse, Francine Mouyumba décide d'aller à la rencontre des dirigeants du continent pour la mise en œuvre concrète de la feuille de route. Après Addis Abeba, elle se rendra au Tchad où elle sera officiellement reçue par Idriss Déby-Hitno en charge de l'écoute et de la promotion de la jeunesse panafricaine pour cette année de la jeunesse à l'UA. Elle définit alors avec le chef de l'État les priorités et les projets concrets à présenter à ses pairs pour adoption au sommet de juillet 2017. Après avoir réuni du 26 juin au 1er juillet des milliers de jeunes dans la capitale tchadienne écoutés par de nombreux experts et plusieurs chefs d'État du continent. Au terme du séjour tchadien avant de quitter N'Djaména, Francine Mouyumba se concerte avec Moussa Fakim Armat, le nouveau président élu de la commission de l'Union africaine. L'histoire retiendra que le 3 juillet 2017, suite au plidoyer inlassable de l'UPJ et de sa présidente, avec le soutien des milliers de jeunes africains, un nouveau pas a été franchi en vue de l'épanouissement de la jeunesse. Le Fonds africain pour le développement de la jeunesse a été adopté à l'unanimité en plénière par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'UA au terme d'un débat sur le rapport du Forum panafricain de la jeunesse présenté par le président tchadien. Francine Mouyoumba et son équipe obtiendront ainsi l'organisation par l'Union africaine d'un forum des jeunes chaque année. Un grand soulagement pour la jeunesse du continent et une victoire diplomatique du lobbying de l'UPJ et de sa présidente après deux années de tractation intense. Le président de Bi était exceptionnel. Je peux le dire parce que pendant toute l'année qui était dédiée à la jeunesse en 2017 par l'Union africaine, nous en sommes également fiers parce qu'on avait réussi à faire passer un thème dédié uniquement à la jeunesse africaine. Il était exceptionnel dans le sens où il était prêt à écouter et il nous avait accompagnés au sein de l'Union africaine pour obtenir des grandes décisions. Et parmi ces grandes décisions, à travers lui, on avait obtenu des fonds africains pour le développement de la jeunesse. Et après ça, on avait obtenu également des rencontres qui étaient institutionnalisées pour la jeunesse africaine au sein de l'Union africaine, notamment le Forum panafricain de la jeunesse qui est également le fruit de notre élite et de notre engagement. Et donc, nous laissons ça pour la jeunesse africaine et chaque fois que les jeunes se réuniront à l'Union africaine, se rappeleront également de nous et de tout ce qu'on avait mené comme pédoyer au niveau du continent africain. Donc, je peux dire qu'il était vraiment exceptionnel le président Déby et qu'il avait fait confiance à la jeunesse africaine pendant toute une année qu'on avait travaillé avec lui. Et chaque fois que je me rendais en Diamélin, je me sentais chez moi et je me sentais dans toute liberté de pouvoir travailler avec le Tchadien, de travailler avec le président Idriss Déby. Ce n'était pas facile parce que quand le président Déby avait porté toutes les questions qu'il devait obtenir des décisions auprès des chefs d'État, il avait mené ça avec beaucoup de courage. Ce n'était pas facile. Quand il avait proposé toutes ces initiatives au niveau de ses pairs, il avait défendu ça avec son cœur. Et c'était une chose qui était acceptée par tous les chefs d'État et adoptée où chaque année, 1% du budget annuel de la Commission sera alloué au développement de la jeunesse africaine mais nous souhaiterions que ce soit plus, que ce soit plus, pas seulement à 1% et qu'on sort. Pour le 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, elle réunit les jeunes afin d'évaluer la mise en œuvre de cet instrument stratégique. Après de nombreux lobbying de l'UPJ et de la Commission de l'UA, l'initiative de la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse sera adoptée à l'unanimité par les ministres africains de la jeunesse, des sports et de la culture. En 2018, Francine Mouyumba lance la réforme institutionnelle de l'UPJ dans le sillage de la réforme institutionnelle de l'UA. Pour mener la réflexion, elle réunit son comité exécutif ainsi que les présidents nationaux des jeunes des différentes sous-régions du continent et de la diaspora à Kinshasa. Nous faisons partie de ces leaders de jeunes de notre génération qui ont pu bouleverser les choses au niveau du continent. Je me rappelle qu'avant notre arrivée, les jeunes n'étaient pas si écoutés au niveau de nos institutions, notamment au niveau des lignes africaines. Pendant les cinq années, je pense que nous étions à la hauteur de faire entendre la voix de la jeunesse africaine. Au niveau plus élevé, dans le sommet des chefs d'État, dans le grand rencontre à l'ouverture de ces sommets à plusieurs reprises à Addis Ababa comme à Kigali et dans les autres pays où s'éteignent les sommets des chefs d'État et des gouvernements, dans plusieurs huis clos des chefs d'État où nous étions pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine, ma plus grande tristesse est de voir que les paroles données et les décisions qui sont prises par les décidaires et les dirigeants africains ne sont pas jusque-là exécutées, ne sont pas mises en application comme il le faut et c'est la plus grande douleur que je pars avec. Mais moi, je pense que ceux qui viendront pourront continuer et voir là où on n'a pas réussi pour eux de réussir et d'essayer de pousser loin encore cette question. Ce qui est plus important pour moi, ma plus grande victoire, notre plus grande victoire parce qu'en leadership on parle de l'équipe, on ne parle pas de soi-même. Donc notre plus grande victoire est celle de faire entendre la voix de la jeunesse africaine au plus haut niveau. Et je suis fière de les dire parce que ce sont des choses qui sont palpables. À plusieurs reprises, on a eu à parler au niveau des Nations Unies pendant la différente Assemblée Générale des Nations Unies où la première fois la jeunesse africaine était à l'honneur au niveau des Nations Unies et à plusieurs reprises et toutes les portes nous étions ouvertes à l'époque en commençant par les dirigeants qui sont au niveau plus élevé des Nations Unies notamment à l'époque M. Ban Ki-moon secrétaire générale des Nations Unies qui nous ouvrait des portes de temps en temps et nous écoutait et pour moi c'est la plus grande victoire de faire entendre la voix de la jeunesse africaine et surtout de faire respecter la jeunesse africaine. Avant, personne ne pouvait amener la jeunesse sur la table de prise de décision à l'époque au niveau des lignes africaines que les jeunes pouvaient venir dans des sommets ils participent dans leurs activités pré-sommets mais plutôt aujourd'hui les jeunes sont dans les sommets ils discutent avec les dirigeants africains et je suis reconnaissante des dirigeants africains qui m'avaient et moi et mon équipe ouvert les grandes portes de leur palais pour nous écouter et pour nous entendre pour nous écouter et nous faire nous faire l'honneur de parler avec et à ce qui concerne les jeunes de leur pays et notamment le Sénégal le Tchad Guinée-Conakry la République de Guinée la RDC mon pays où les autorités étaient également à l'écoute et moi je pense que c'est la plus grande victoire également de faire entendre cette jeunesse africaine nous étions allés plus loin et une chose qui était négligée une organisation qui était par terre nous avons valorisé cette organisation et maintenant c'est devenu une organisation qui attire tout le monde et tout le monde veut y être et tout veut y être c'est pour cela que nous disons que nous sommes fiers de ce qu'on a réalisé certes qu'il y a d'énormes défis qui restent à rélever mais je pense que nous étions à mesure de faire ce qui était possible de faire à notre niveau Considérant que les politiques mondiales en matière de jeunesse ont un impact sur la jeunesse africaine Francine Moujoumba décide de renforcer les relations de l'UPJ avec des organisations mondiales jeunes tels que le Forum Européen des Jeunes le Conseil des Jeunes du Commonwealth le Conseil National de la Jeunesse de Russie le Millennium Campus des Etats-Unis elle resserre notamment les liens avec l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour la jeunesse ceci afin d'influencer les décisions pouvant améliorer le développement de la jeunesse du continent à travers l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable ou d'aider depuis 2014 Francine Mouyoumba a été grandement présente au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine son comité exécutif de l'UPJL ont très souvent pris part aux travaux à huis clos des chefs d'Etat sur les enjeux majeurs du continent elle prendra la parole dans plusieurs ouvertures officielles à des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi qu'à Abidjan lors du sommet Afrique-Europe réunissant les chefs d'Etat d'Afrique et d'Europe avec le soutien de la commission de l'Union africaine l'UPJ a été présente aux deux dialogues intergénérationnels qu'a connus le continent en Algérie en Afrique du Sud avec le Parlement panafricain et en Éthiopie avec les dirigeants africains ces dialogues ont permis aux jeunes et à leurs présidentes de contribuer de manière significative à l'élaboration des politiques nationales régionales et continentales qui garantissent l'autonomisation économique et le développement des jeunes durant son mandat à la tête de l'UPJ tous les membres du comité exécutif ont été actifs sur le continent et dans le monde ils ont notamment participé à la présidentielle au Soudan où le secrétaire général Suleymane Sidibé a été en qualité d'observateur le secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe Dalitso Mbewe a été porteur d'un message de paix de la présidente en Afrique du Sud pendant les violences xénophobes en 2016 à New York Francine Mouyumba et l'UPJ ont repondu du 1er au 2 février à une invitation du président du conseil économique et social des Nations Unies au June pour présider la session Afrique subsaharienne sur le rôle des jeunes surtout africains pour la mise en oeuvre des objectifs de développement durable après les délibérations en panel la présidente de l'UPJ en tant que modératrice de la session avait présenté le rapport final à la plénière en marge de ses assises la présidente de l'UPJ avait tenu plusieurs réunions bilatérales importantes respectivement avec les délégations russes et chinoises pour renforcer les relations jeunes Afrique-Chine et Afrique-Russie elle a durant la rencontre accordé son soutien au nom de la jeunesse africaine à la Russie pour l'organisation du festival mondial des jeunes ce festival recevra 20 000 jeunes venus de tout le monde entier ma plus grande victoire était celle de porter haut la voie de la jeunesse africaine et à travers le différent plaidoyer nous avons obtenu le fonds africain pour le développement de la jeunesse il y a tant d'autres décisions qui étaient prises par les chefs d'état pendant ces sommets qui étaient dédiés à la jeunesse en 2017 mais pourquoi le fonds africain pour le développement de la jeunesse est important ce fonds est important parce qu'il contribue à la lutte contre le chômage de jeunes seuls nos gouvernements ne peuvent résoudre le problème lié au chômage de jeunes sur l'ensemble du continent africain donc pour nous on avait considéré que le jeune pouvait être une solution à leurs propres problèmes cela veut dire s'ils sont financés si leurs projets ont le financement ils peuvent constituer des coopératives et des coopératives qui peuvent maintenant aussi créer de l'emploi pour d'autres jeunes alors si les jeunes ont l'accès au financement pour leurs projets ça va faire en sorte que le jeune ne soit pas le demandeur de l'emploi mais plutôt le créateur de l'emploi donc la plus grande richesse de l'Afrique ce n'est pas le diamant que nous avons ce n'est pas l'or que nous avons c'est plutôt les ressources humaines le personne que nous avons la nouvelle génération c'est ça la plus grande richesse de l'Afrique est-ce que cette nouvelle génération qui représente aujourd'hui près de 70% de la population africaine est-ce qu'une opportunité pour l'Afrique ou un danger pour l'Afrique et ça dépend de comment est-ce que nous définissons cela si nous voulons ça sera une opportunité pour l'Afrique et s'il n'y a pas la volonté des dirigeants ça sera un grand danger pour l'Afrique et c'est déjà un danger pour l'Afrique en ce moment nous avons des problèmes partout de sécurité sur l'ensemble du continent africain nous avons des migrants en Libye nous avons des migrants en Algérie nous avons des migrants dans tous les nord de l'Afrique parce que tous ces jeunes qui n'ont pas d'opportunité au niveau de leurs états ils se dirigent vers le nord et à travers le nord ils voient l'opportunité de traverser la mer et d'aller au-delà de traverser la mer en passant que c'est en Europe où il y a une belle vie en passant qu'en quittant le continent où on va trouver une ville meilleure et pourtant qu'ils mettent leur vie en danger ils sont en train de mourir dans la mer ils sont en train de traverser des endroits inacceptables inhumés au risque de leur vie tout simplement parce qu'ils en ont marre dans leur pays ils en ont marre de voir comment nous gérons nos états ils en ont marre de voir comment les gens s'enrichissent ils en ont marre de voir la corruption dans les différents pays africains où nos richesses n'arrivent pas répondre aux problèmes des africains nos richesses n'arrivent pas répondre aux problèmes de nos concitoyens mais nos richesses sont souvent dans les poches de nos dirigeants et c'est ça le problème de la jeunesse africaine la jeunesse africaine n'est pas une jeunesse violente mais c'est une jeunesse qui a perdu de l'espoir et c'est que j'ai constaté sur l'ensemble du continent et chaque fois quand je rencontrais les jeunes sur l'ensemble du continent ils me posaient la même question mais à quand la création des emplois dans nos pays à quand notre présidente à mon humble avis ça me faisait très mal et je disais toujours que notre travail est celui de porter vos voix notre travail est celui de faire des plaidoyers notre travail n'est pas celui de venir vous créer les emplois nous sommes dans l'incapacité de faire cela et c'est la même chose au niveau de mon pays la jeunesse de mon pays avait plus d'espoir à mes voyants et en passant que je pouvais résoudre tous les problèmes je n'avais pas ces solutions et ça me faisait mal mais je me disais que non je dois pousser les dirigeants pour qu'il y a les retours qui puissent faire ceci et cela et c'est la même chose que j'ai eu à faire au niveau national où j'avais poussé les gouvernements aussi à créer un fond national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au niveau de la RDC chose qui a été faite qui demande maintenant sa mise en oeuvre et en passant je remercie le président Félici Sekedi avec qui j'ai discuté avec sur cette question et qu'il a dit qu'il est là pendant son mandat il va accompagner les jeunes et que toutes ces initiatives trouveront gain de cause et que les jeunes pourront se retrouver à travers ces initiatives et qu'il a d'autres initiatives pour combattre le chômage de jeunes Durant tout son mandat à la tête de l'UPJ Francine Mouyumba encourage la création d'emplois pour les jeunes notamment en incitant les états à rajeunir leurs administrations afin d'intégrer les jeunes de moins de 35 ans une stratégie qui a produit ses fruits notamment en République démocratique du Congo avec l'intégration de plusieurs milliers de jeunes dans l'administration de l'état désemparé par une jeunesse africaine décimée par une migration calamiteuse vers l'Europe la présidente de l'UPJ interpellera sans relâche les dirigeants sur les causes de ce phénomène qui sont principalement le manque d'emploi la pauvreté caractérisé par le manque de politique publique adaptée et efficace exacerbée par la vente des africains en Libye Francine Mouyumba lance un cri de détresse aux chefs d'état de procéder en urgence au rapatriement de leurs nationaux un appel qui sera suivi notamment par la Côte d'Ivoire et le Nigeria deux pays lourdement touchés par le phénomène dans le même ordre d'idées Francine Mouyumba milite pour la mise en place au niveau des états du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes plusieurs pays africains ont à ce jour intégré l'initiative au cinquième sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan elle étale une fois de plus son plaidoyer sur l'investissement dans la jeunesse africaine à travers l'accès au financement pour leurs entreprises la jeunesse féminine constitue également un enjeu particulier pour la présidente elle se bat pour la parité 50-50 dans le développement des politiques jeunes et accompagne l'émancipation de la femme à travers l'éducation et la sensibilisation durant son passage à la tête de l'UPJ Francine Mouyumba a organisé à Kinshasa comme partout en Afrique de grandes activités au profit de la jeune femme c'était encore le cas en 2017 lors de la participation de la présidente de l'UPJ aux activités de l'université de Kinshasa pour la célébration de la journée internationale de la femme pour assurer pour assurer l'inclusion sociale il faut qu'il y ait de la volonté politique quand il y a la volonté politique il y a lieu de reconnaître le droit des uns et des autres je parlerai ici des personnes qui sont plus marginalisées dans les différents états et pourquoi pas dans le monde surtout les jeunes et les femmes vous avez des pays où il y a des lois qui limitent le jeune avoir des ambitions il y a l'âge qui est qui est bien défini pour que vous accédez au parlement pour que vous soyez élu président de la république pour que vous soyez élu à tous les postes notre élite était quoi de pousser les dirigeants africains à essayer d'éliminer toutes ces lois qui visent à discriminer la jeunesse et qui ne fait pas la promotion de la participation politique surtout de jeunes gens sur l'ensemble du continent africain aujourd'hui dans mon équipe plusieurs leaders des jeunes africains sont devenus des députés dans leur pays parce qu'on a eu à pousser certains jeunes leaders à aller postuler et entrer au parlement alors nous avons maintenant plusieurs pays qui ont ratifié la charte africaine de la jeunesse et qui reconnaissent quand même que les jeunes s'ils sont à mesure de voter s'ils ont le droit de voter ils peuvent aussi avoir le droit de se présenter comme candidats à tous les postes que je suis femme et les problèmes qui touchent les femmes me touchent directement donc ce n'était pas seulement pour moi question de l'ité pour les jeunes c'était aussi l'opportunité pour moi de l'ité pour les droits des femmes l'accès à l'éducation nous avons plus de 120 millions de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde et 50% se trouvent en Afrique alors avec ça c'est vraiment l'exclusion sociale envers la femme africaine parce qu'elle n'a pas accès à l'éducation et quand elle n'a pas accès à l'éducation elle n'aura pas accès à la gestion de la chose publique parce qu'elle n'aura pas la compétence pour le faire elle n'aura pas l'intellectualisme de pouvoir lui permettre d'accéder à des postes de prise de décision elle ne peut pas être à la hauteur de se défendre elle ne peut pas être à la hauteur de défendre ses droits donc avec l'éducation ça ouvre plus la porte aux femmes parce que sans l'éducation si je n'étais pas instruite si je n'avais pas étudié je ne pouvais pas occuper ces postes au niveau continental parce que ça demandait plaisir qualité ça que mon pays aille à m'accompagner au niveau international mais il fallait aussi avoir des compétences il fallait aussi avoir des profils pour être accepté par toute l'Afrique on ne m'a jamais ménommé au niveau de l'Afrique et on passait chaque fois par les Irnes donc brièvement moi je pense que il faut qu'il y ait de la volonté politique et que les dirigeants puissent être conscients pour assurer l'inclusion sociale de toutes les couches de nos populations sur l'ensemble du continent africain Durant toute sa présence à la tête de l'UPJ Francine Mouyumba a toujours été pour le strict respect des normes et procédures conformément à l'article 37 du statut de l'UPJ et ce malgré de nombreuses contraintes budgétaires elle réunit deux fois par an une session de son comité exécutif la toute première fut en 2014 à Kinshasa en RDC pour élaborer le plan d'action triennal la deuxième à Khartoum au Soudan la troisième à Alger en Algérie la quatrième à Niamey au Niger et la cinquième toujours à Khartoum au Soudan Malheureusement en 2018 elle est victime d'un croc en jambe de la commission de l'Union africaine qui stoppe la collaboration entre la commission et l'UPJ un hold up avec l'influence de l'Algérie grand soutien du président de la commission malgré la menace de l'Algérie sur la congolaise Francine Mouyumba contre la candidature de la jeunesse marocaine elle prendra le courage de s'opposer à cette menace pour faire justice à toute la jeunesse africaine un mois plus tard l'Algérie pèsera de tout son poids pour influencer la commission de l'UA qui prendra une décision sans respect des règles de base de fonctionnement de la commission en mettant fin à la collaboration avec le comité exécutif de l'UPJ une décision qui ne sera soutenue par aucun état de l'Union africaine par conséquent Francine Mouyumba et son équipe garderont la confiance de tous les chefs d'état membres de l'UA qui rejetteront la décision de la commission au coeur de ce conflit l'opposant à la commission de l'UA son équipe et elle bénéficieront du soutien particulier du Maroc pays du roi Mohamed VI qui écrira à tous les états africains leur demandant de soutenir l'Union pan-africaine de la jeunesse contre cette mauvaise pratique de la commission de l'UA l'adversité je ne pense pas c'est plutôt aussi une question des conflits des générations et moi je pense que on nous voit venir on voit la jeunesse africaine venir avec d'énormes avec d'énormes capacités et ça fait peur nous vivons dans un monde rempli d'injustice et ce que j'ai appris en diplomatie c'est le rapport de force on réussit parfois dans la diplomatie pas parce qu'on a raison mais parce que on était fort plus que l'autre mais ce qui est plus important c'est d'accepter d'échouer intelligemment qui est de réussir bêtement notre légitimité provient de la jeunesse africaine et tout ce que nous faisons nous avons des comptes à rendre à la jeunesse africaine alors je n'ai pas trop de commentaires à dire là-dessus mais nous étions contents de voir que les états étaient complètement derrière nous et que les états malgré les quelques turbulences montées des allégations non fondées sans investigation avec vice de procédure au niveau d'une grande institution alors nous étions contents de voir qu'à travers plusieurs réunions des états les états africains étaient derrière la jeunesse africaine et il y a eu plusieurs décisions qui étaient prises en faveur de la jeunesse africaine ce qui me réjouit et qui me permettait de marcher tête haute en disant que on méritait ce soutien des différents états africains et je l'ai dit je le répète tout ce qu'on a eu à faire était conformément à nos textes à nos statuts et que nous ne nous reprochons de rien Francine Mouyumba hante depuis plusieurs années l'actuel exécutif de la commission qui voit en elle un potentiel challenger pour les élections de 2021 peut-être une carte importante pour la République démocratique du Congo en 2021 justement au niveau continental Je vais au Sénat après mon élection dans la province du Okatanga je vais siéger au Sénat et je vais mettre au profil de mon pays l'expérience acquise au niveau international mais ça n'exclut pas à ce que par la volonté de mon pays que je sois également utilisé un jour pour notamment au niveau international débriguer d'autres postes sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan mondial donc les ambitions ne manquent jamais mais en ce moment je me réserve le droit de 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 focaliser sur le travail que je dois faire ici au niveau du pays au 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 Sénat parce que les parlementaires sont censés contrôler le pouvoir exécutif les parlementaires sont censés interpeller en cas de besoin le gouvernement si certaines choses ne sont pas faites correctement et je pense que je serai une parlementaire vraiment active au sein du Sénat et que je porterai haut la voix de mes concitoyens et ceux qui ont cru en moi pour que je puisse aller au Sénat dans toute humilité avec les autres sénataires nous travaillerons dans la cohésion pour plus canaliser les intérêts de notre pays les intérêts du pays qui sont nos propres intérêts mais plutôt voir tout ce qu'il y a comme souffrance de nos de nos frères et soeurs qui sont partout dans le pays et essayer de voir comment travailler avec les gouvernements avec tout le monde pour que temps soit paix nous puissions faire avancer notre pays